Bonjour à vous tous, je m'appelle Stéphane Osano, je suis le directeur des systèmes d'information de Sciences Po et j'ai participé avec François Cavalier, Marie-Lise Tagoria, enfin bref, chacune des équipes des trois bibliothèques à la conception et au suivi du projet. Donc avec Olivier Pouchard, de mes adjoints, nous allons vous parler un petit peu de la structure telle que nous l'utilisons pour le moment, comme ça vous allez voir très concrètement à quoi ça ressemble. Voilà, et puis je vous propose après une présentation d'Olivier qui va prendre peut-être un peu moins d'une dizaine de minutes que nous ayons des questions ouvertes tout simplement et on va tenir en une demi-heure si ça vous convient. D'accord ? Alors Olivier tu nous dis quand tu es prêt, ce que nous vous proposons c'est tout simplement de vous présenter le schéma de structuration des différentes plateformes que nous avons, de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée puisque vous avez eu une présentation concrète je crois de l'outil ce matin, donc on ne va pas revenir à ces détails-là. Et puis voilà, donc M. Pouchard, la parole est à vous. Désolé, je n'arrive pas à me connecter. C'est toujours les effets présentations. Non mais c'est toujours comme ça, c'est toujours les effets présentations. J'ai mis des systèmes de sécurité qui vous sont inconnus. C'est ça. Merci. C'est très bien, voilà. Puis toujours la tension, vous savez, la petite tension qui fait qu'on a peur de quoi que ce soit. Donc, vas-y. Ah oui, parce qu'on ne s'est pas connecté en fait, c'est ça. Super. Est-ce que la lumière va être, à votre avis ? Sinon, on va essayer de se débrouiller avec nos capacités lexicales pour vous expliquer ce que représente un schéma. Ah oui, il faut le connecter. Je vais peut-être prendre mon ordre. Peut-être. Peut-être. Avec un E. Voilà. Merci. C'est l'opération la pire en fait. Mettre un mot de passe devant une assemblée de 80 personnes. En général, on se trompe. Cognitivement, on est tous troublés, n'est-ce pas ? Ah non, mais ça c'est simple. Ça c'est simple, Marie-Lise. Non, pas tant que ça. C'est bien masqué. Ah zut. Désolé, j'ai un Mac. Oui, en fait, vous voyez, typiquement, c'est ça. Entre PC et Mac. Moi, je suis pour les PC. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pour les Mac. Voilà. Et la lumière est ? Presque. En fait, il aurait mieux valu que tu prennes ton Mac d'emblée. Je crois. Bon, ça ne va pas être très long, ne vous inquiétez pas. Donc, on voyait tout simplement les éléments de sécurité que la plateforme Google permet. Et pour faire un peu de publicité, c'est un des services que nous offrons à Sciences Po. Donc, ça fonctionne. Merci. Et donc, ça y est, voilà. Donc, Olivier, on présente la présentation en quelques mots et puis on discute ensuite. Voilà. Bonjour à tous. Donc, désolé pour ce petit contre-temps. Donc, je vais vous présenter rapidement, en fait, les différentes architectures possibles pour le déploiement de NumaHop. Je vais aller là, hop. Voilà. Donc, ce qu'on avait demandé... Non, merci. Il faut que tu fasses. D'accord. Pardon. Voilà ce qu'on avait... Alors, je vérifie juste... Ok, oui. Ça va ? Vous voyez à peu près, là ? Ça va ? En mode plein écran. C'est où ça doit être ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? Ok, c'est où ? Ok, c'est où ? Ok, impeccable. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est dans la création de l'outil, en fait. Donc, j'ai eu la chance, moi, de participer aux premiers ateliers métiers parce que le chef de projet, assistance et maîtresse d'ouvrage n'était pas encore arrivé. Donc, j'ai fait un peu office avec l'équipe Progylone pour tout ce qui était besoin. Et c'est vrai que l'objectif était, comme c'était un produit open source et qu'on voulait effectivement pouvoir le diffuser un peu partout dans les contraintes techniques qu'on avait mis en place, c'était d'avoir un mode de déploiement un peu au choix de chaque bibliothèque. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit ici. C'est que vous avez soit, effectivement, un déploiement avec un serveur central. Donc, pour information par rapport à la question de tout à l'heure, Progylone, c'est le service qu'elle fournit aujourd'hui à nos trois bibliothèques. On va voir un peu l'architecture après de cette solution, effectivement, serveur central qui ont été mis en place pour nos trois bibliothèques. On peut avoir aussi un service local avec du stockage pour une bibliothèque, quelqu'un qui est dans son coin, qui fait un peu ce qu'il veut au niveau de ses données. Et une troisième personne qui peut avoir une ou une bibliothèque qui va stocker leurs données chez eux. Alors, l'avantage du trait qu'il y a entre les sites locaux et le site standard, c'est qu'on peut avoir des données communes. L'idée, c'est aussi de partager, même si on a des données qui sont stockées chez nous, on peut quand même partager les métadonnées des projets, etc., de faire des partages de projets avec d'autres bibliothèques. Et c'est l'intérêt, en fait, de l'outil qu'on voulait aussi mettre en avant. Donc là, c'est une solution de déploiement qui est la plus large possible, on va dire, qui pourrait être... Voilà, donc... Ah ben là, je vais répéter ce que j'ai dit. Désolé, j'ai oublié que j'avais fait des images un peu différentes. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place, nous, pour la bibliothèque. Là, c'est, en fait, juste des données centrales, avec juste les macros... Pardon, les données, les métadonnées, pardon, qui sont stockées de manière centrale. Mais tous les fichiers sont délocalisés dans une ou une architecture locale. Et là, on a, bon, une bibliothèque qui se rattacherait éventuellement à l'infrastructure qu'on a mis en place, nous, avec Progilone. Éventuellement, si une bibliothèque veut aussi participer avec les métadonnées, mais veut garder en local ces données, ça serait cette architecture cible-là. Bon, là, c'est les estimations de stockage qu'on a besoin. Là, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même des images de haute qualité qui sont diffusées. Donc, on est parti aussi pour limiter aussi des coûts sur des données qui servent seulement d'espaces de stockage, de transition. C'est ça qui est très important. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est qu'il y ait des livraisons de fichiers numérisés à haute définition. Lors de la livraison, il y a plein de vérifications qui sont faites, etc. Et il y a également des fichiers dérivés qui sont créés en fonction de chaque bibliothèque ou chaque projet. Il y a des surcharges qui peuvent être faites par projet ou par bibliothèque. C'est au choix de chaque projet, même, ça descend jusqu'au projet, pour justement permettre de faire les contrôles, etc. Et ça, du coup, ça prend quand même pas mal de place au niveau stockage. Vous l'avez compris, la plateforme NumaOpte n'est pas une plateforme de stockage. Ce n'est que transitoire durant le flux de validation du processus de numérisation. Donc il faut imaginer, évidemment, la VAL. Voilà. Donc oui, une fois qu'on a fait ces validations, etc., que le projet est clos, on publie sur le CINES ou une autre entité de stockage pérenne. Et on peut aussi le publier sur un site, bon, aujourd'hui, c'est... Oui, ou Internet Active ou le CINES. Et ensuite, l'idée, c'est de nettoyer les fichiers qui ont été livrés pour justement nettoyer de la plateforme NumaOpte, mais éventuellement, avant de les nettoyer, de les récupérer en local, enfin, où vous voulez, si vous en avez besoin. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, l'architecture qui est déployée aujourd'hui par Progilone pour nos trois institutions. Voilà. Donc, chaque utilisateur se connecte via un câble réseau de... Enfin, une liaison réseau de 200 mégabits. Chacun d'entre nous, en fait, a un espace de stockage indépendant avec un serveur SFTP. Et on a, en fait, en commun, ce que je disais tout à l'heure, les projets, les données, etc. Alors, c'est pas tout en commun, tout est ouvert. C'est chaque bibliothèque veut... Enfin, choisit s'il veut ou pas partager certains de ses projets, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est comme ça que c'est fait. Si on veut garder des projets spécifiques à chaque bibliothèque, on peut aussi le garder de manière cloisonnée, on va dire. Il n'y a qu'un compte super administrateur, effectivement, qui a la possibilité de donner des droits à un administrateur d'une bibliothèque au départ, qui, lui, après peut décliner en dessous. Mais il y a, on va dire, un super admin qui permet d'avoir la main sur l'ensemble des bibliothèques à créer, etc. Donc, ce qui est important aussi, peut-être, pour les gens que ça intéresse, c'est, entre guillemets, les librairies et frameworks qu'utilisées dans l'application qui a été développée jusqu'à présent. Donc, c'est du Java 8. Il y a du MariaDB avec les versions, Elasticsearch, voilà. Et puis, quelques outils d'aucérisation et de traitement d'images qui sont listés ici. Donc, je crois que c'est tout. Avec ça, oui. On a fait, donc, la présentation très concrète des plateformes telles qu'elles sont structurées chez nous et qui fonctionnent et dont la performance, en fait, dépend effectivement que les nettoyages soient régulièrement faits. Et pour vous donner un petit retour d'expérience, on a eu parfois des ralentissements de performance parce que, justement, on avait laissé trop les documents en question sur la plateforme. Donc, c'est un peu, je dirais, contre nature puisqu'on n'a pas tellement envie où on oublie de nettoyer les données. Je ne suis pas sûr que vous nettoyez tous vos messageries Internet régulièrement. Et bien là, c'est une obligation pour que les performances de l'application soient préservées. Voilà. Messieurs, peut-être que vous voulez rajouter quelques éléments. Sinon, ce que l'on peut faire, c'est passer la parole directement à la salle. Messieurs. Non. Non, je pense qu'on peut passer la question et j'espère que parmi vos questions seront induites des sujets qu'on pourrait aborder naturellement, enfin, qu'on pourrait aborder maintenant, mais je préfère qu'elles soient induites par vos propres interrogations plutôt que poussées par nous, en fait. Voilà. Sinon, si jamais ça ne ressort pas, je reviendrai dessus, enfin, on reviendra dessus, à moins que Loïc ait quelque chose. J'ai juste une petite précision par rapport au ralentissement qu'on a pu rencontrer. C'est aussi beaucoup dû au traitement de l'image, en fait, au moment de la livraison des lots. S'il y a plusieurs traitements d'image fait en parallèle, parce qu'on a trois établissements qui travaillent sur le même serveur. Il faut se mettre d'accord actuellement entre les établissements pour savoir à quel moment qui livre quoi pour essayer de répartir la charge dans le temps. Alors, ça se fait normalement relativement bien puisqu'on n'est que trois. Donc, imaginez, c'est plus compliqué. Donc, ça fera partie des processus un peu organisés. Et puis, ça dépend. Vous avez vu des différentes plateformes que l'on peut mettre en place. Voilà. Comme on le disait ce matin dans une présentation, il y a énormément de choses qui se font la nuit. Voilà. Et donc, les livraisons aussi peuvent se faire le soir, peuvent partir le soir et travailler la nuit. Ce qui fait que la plateforme n'est pas bloquée pour les autres établissements. Alors, est-ce que vous avez des questions, monsieur le domaine ? Ce qui est important de préciser, c'est que les processus lourds de sortie de documents se font entièrement la nuit. Donc, ce soit pour l'archivage, le stockage ou la diffusion. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas encombré par les process des autres bibliothèques en journée. Est-ce que vous avez des questions, du coup, maintenant ? Alors, on va optimiser la pose de questions en ayant deux personnes de chaque côté. Est-ce qu'il y a des questions où on force Christophe à aborder les points qu'il voulait aborder ? En fait, c'est bien là-dedans que c'est une lère de la guerre, quand même. Oui. Oui, alors... Monsieur ? Du coup, je pose une autre question puisque je... Voilà, pour lancer un peu les questions. En fait, là, vous présentez le schéma actuel qui est lié à votre travail à trois autour du développement de Numaop. mais est-ce que, pour vous, vous considérez que c'est une solution pérenne à quelques années, on va dire, d'avoir ce regroupement à trois... Enfin, vous êtes trois sur ce serveur partagé. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'à terme, il faut réintégrer ça sur vos propres machines et chacun doit se séparer ? Est-ce que vous voulez ouvrir encore plus ? Est-ce que vous pensez que trois, c'est formidable et ça va rester comme ça ? Alors, en quelques mots, on est très pragmatique, pour vous dire la vérité. On n'a pas d'approche idéologique au sens où chacun chez soi ou au contraire, on le partage. Là, il se trouve que très pragmatiquement, c'est un projet qu'on a mené à trois, qu'il y avait aussi une raison d'économie en termes de coûts et que c'était une manière aussi dans la... Parce qu'en fait, le projet marche bien, mais on est quand même encore en phase de rodage. Donc, on va tester. On sait qu'on a trois scénarios alternatifs. Après, ça dépend des moyens que les institutions sont capables de mettre en œuvre par elles-mêmes. Parce qu'on parle de logiciels libres et puis de choses que l'on doit télécharger par soi-même, mais ça quand même nécessite un niveau à minima de compréhension des réseaux et des flux que ça implique quand il faut les faire passer et puis de structuration des différentes bases de données. Donc, c'est un logiciel libre, mais qui nécessite quand même des compétences que parfois, tout le monde peut très bien ne pas avoir. Donc, nous, on part dans cette logique à trois. On structure ça en conséquence. On est très agile au sens où on est capable de le faire évoluer, le consortium. Si un jour ou l'autre, les institutions ont des approches différentes, eh bien, ça faudra peut-être dire qu'il faudra les différencier, effectivement, mais on n'est pas a priori sur cette logique-là. Pour le moment, le travail de mutualisation fonctionne plutôt bien. Après, on sait très bien que si l'outil rencontre un succès phénoménal, il est évident qu'on ne pourra pas tous être sur la même structure. Ça marche à trois. Peut-être qu'à 20, ça sera plus compliqué. Après, vous vous posez tout à l'heure la question de la gouvernance et de la manière de réintégrer les apports de chacun. C'est des choses sur lesquelles il va falloir être créatif et inventer sûrement une gouvernance que nous n'avons pas encore. Pour le moment, on sait que la confiance existe vraiment entre les trois institutions. C'est ce qui a permis d'accoucher afin de faire naître ce petit bébé. L'idée, c'est d'aller au-delà, mais pour le moment, on va voir ce que cette année va donner et puis on verra après. Donc, on sera très concret, très pragmatique et tout à fait terre à terre en fonction des besoins de chacune des bibliothèques en question. C'est un peu notre philosophie, pour vous dire la vérité. Et après, on verra si l'hébergement n'est plus aussi satisfaisant en termes de performance. On ne s'attendait pas de réintégrer, en tout cas pour le cas de Sciences Po, ce type de prestation en interne. Mais ça veut dire que derrière, vous avez une infrastructure qui est puissante en termes de liaison spécialisée, en termes de serveurs, de puissance de calcul, etc. C'est là que je vais reprendre la main. Effectivement, d'un point de vue pratique, cette architecture, il faut voir comment elle vit et comment elle évolue pour pouvoir adapter peut-être les ressources qui y vont. Et puis voir à l'usage en exploitation, vraiment plein temps, comment la plateforme se comporte. Mais ça nécessite aussi, et je remercie Stéphane et les autres établissements d'avoir contribué. Nous n'avons pas à la Bulac de compétences, de spécialités, Java, par exemple. Et une des propositions d'hébergement, d'architecture qui est là, et je remercie aussi Progelone d'avoir participé à l'hébergement de la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, l'avantage pour nous, c'est que sans compétences Java, le fait de fonctionner en mode software or service, en fait, on n'a pas la maintenance de cet élément technique à faire. On n'a pas les compétences parce qu'on n'a pas de compétences spécifiques sur ce domaine-là et on n'a pas la force de frappe ni le besoin déjà existant en interne pour ce genre de technique, en fait. Ce qui n'est pas le cas de Sciences Po qui a fait des choix qui n'ont pas. Je vais être très clair et très net, Sciences Po, les forces de l'institution sont quand même limitées. Je ne peux pas être le développeur de Numao pour toute la République française, toute la planète, éventuellement tout l'univers. Je vais être très précis par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est adossé, après, on peut critiquer cette stratégie-là, mais qu'on s'est adossé avec une entreprise commerciale, avec les compétences que vous avez pu voir. Vous avez vu qu'on n'a pas choisi non plus cette entreprise au hasard pour pouvoir aussi renforcer, je dirais, l'écosystème que nous présentions, en fait. Parce que ce n'est pas que de la technique, c'est aussi des acteurs économiques qui doivent travailler, fonctionner ensemble. Voilà, c'est toutes ces dimensions qu'il faut arriver à croiser. Pour le moment, c'est vertueux. Dans les choix à faire par chaque établissement, il y a le niveau de maîtrise technique et fonctionnelle des différentes composantes et le mode de communication et de développement peut-être du système d'information de chaque établissement. Ce que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a peu d'utilisateurs encore sur la plateforme. Nous, on ne s'est pas posé la question de leur intégration par rapport à notre système d'authentification, par exemple, parce que quelques personnes peuvent gérer ça localement, simplement, en suivant des procédures. Mais ce qui est tout aussi envisageable, c'est que, alors Numaop est un premier contact, mais vous avez bien vu que l'équipe fonctionne bien, qu'elle interagit bien. On vous présente à trois cette plateforme. Quand une institution a des questions à se poser, évidemment, on est ouvert pour dire quels sont les questionnements qu'on a eus, comment on a fait, etc., pour donner les conseils. Mais c'est vrai qu'une entité qui serait toute seule, sans compétence en termes de réseau, développement, etc., ou autre, je pense qu'il faut alors qu'elle ne soit pas seule à le faire, d'une certaine manière. Parce que ce n'est pas un outil très simple à installer à minima, parce qu'il y a des questions de performance qui ne sont pas aussi faciles que cela. On l'a testé. Voilà. Et on a vu. Ce n'est pas impossible. Je ne voulais pas tuer l'enthousiasme en disant ça. Après, oui, l'architecture actuelle, aussi, c'est comme je le disais au début, c'est aussi pour un problème de coût. Parce que c'est vrai qu'on pourrait doubler, tripler l'architecture et faire des livraisons tous ensemble. Mais le problème, c'est que c'est un coût hyper important pour le peu de ressources. Parce que si 99% du temps, les serveurs dorment parce qu'il n'y a pas de livraison ou de choses comme ça, c'est aussi où mettre le curseur par rapport à ça. Là, aujourd'hui, les trois bibliothèques ont décidé de partager le temps de communiquer pour se partager ce temps-là. Mais effectivement, après, si on a des moyens illimités, on peut mettre une infrastructure énorme. Mais bon, ce n'était pas l'objectif au départ. Voilà. Mais je vais être expliqué jusqu'au bout pour vous dire un peu ce que ça coûte à Sciences Po par an. Parce que comme ça, vous aurez des idées. En fait, par an, nous payons, nous, 8 000 euros hors taxes pour tout ce qui est question de maintenance, d'assistance applicative, de suivi de coûts supplémentaires auprès de Progilone, plus l'équivalent de 6 933 euros hors taxes pour tout ce qui est hébergement, des espaces de production, de pré-production et de la gestion costillante des serveurs. Donc, grosso modo, ça fait du 14 000 hors taxes par an. Ce n'est quand même pas à la fin du monde non plus. Alors peut-être que vous allez me dire que c'était énorme. c'est ce que chacune de nos institutions paye pour une plateforme tout à fait moderne. Donc, avec 1,2 Tera de données pour chacune des institutions en flux, c'est... Voilà, c'est... Alors effectivement, le projet a coûté beaucoup plus cher. L'investissement initial, nous l'avons porté. Il a été financé largement par du temps de travail interne de chacune des institutions et aussi du financement public. et après, c'est la capacité à embrasser et à adopter le projet chez vous, à structurer aussi les processus de gestion chez vous en termes de gestion du processus de numérisation. Au final, c'est ça qui a été très créatif dans le projet. Ce n'est pas tant la technique qui était derrière puisqu'au final, on a pu y répondre que la manière intelligente de faire des interfaces qui parlent aux gens, que de nommer comme il fallait les projets, de récupérer de manière élégante les métadonnées et de voir l'amélioration en termes de qualité de données que ça donne. Moi, je trouve que c'était en tout cas de mon... en tant que DSI, en tant qu'expérience, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir ce qui s'est produit ainsi. Voilà. D'autres questions ? Pauline. J'avais une question. Plusieurs institutions m'ont dit qu'ils avaient essayé d'installer par eux-mêmes et je sais que ça a été fait en phase de test en fait par notre DSI et par la DSI de Sciences Po. Est-ce qu'éventuellement vous avez un retour sur ces points-là en termes de temps de travail, en termes de difficultés que vous avez rencontrées pour aiguiller les personnes ou qui souhaiteraient justement se lancer dans l'installation et qui sont en train de le faire en ce moment même ? Oui. Alors, pour l'installation, on a dû installer un serveur dédié. Il faut vraiment respecter les différentes versions qui sont préconisées par le Git. Alors, on l'a utilisé à la Bibliothèque Saint-Geneuve, c'était pour tester l'architecture décentralisée. C'est-à-dire qu'il y avait un serveur qui était chez Sciences Po, le serveur principal, le serveur central. Et nous, on a installé un serveur applicatif propre et dédié à la Bibliothèque Saint-Geneviève. Le souci qu'on a rencontré, c'est notamment pour mettre en place la sécurité entre les deux serveurs, c'est-à-dire établir un tunnel. Alors, il fallait mettre en place un VPN ou alors passer par un tunnel SSH pour vraiment garantir la sécurité des données entre les deux serveurs. On n'a pas eu de problème particulier, sinon, si ce n'est de temps en temps, des petits soucis de paramétrage, notamment parce que la configuration se fait en YAML, donc il faut vraiment bien faire attention à toute l'indentation, respecter au caractère près vraiment la configuration. Mais vraiment, dès le moment qu'on respecte les versions, pas de soucis particuliers, je dirais. Oui, alors nous, à Sciences Po, on a effectivement été les premiers à l'installer pour la version de recettes, enfin les premiers, à part les plateformes de dev, bien sûr, à part pour GILON, mais en fait, pour tout ce qui était déploiement, en fait, pour l'institution, donc le premier serveur de recettes, effectivement, central avait été fait chez nous. Et je sais que, bon, les premières doc étaient, voilà, petits réglages et tout, donc je sais qu'il a eu, ils ont eu quelques petites difficultés, enfin, les mêmes qu'on rencontrait les autres bibliothèques, je suppose, c'est effectivement, c'est de bien lire les docs, de bien prendre les versions qui sont préconisées, parce que, bon, comme tout, enfin, en tout cas chez nous, voilà, ils voulaient mettre les dernières versions de tout et bon, ça, ça marche pas. Donc l'idée, c'est vraiment de vraiment prendre les versions exactes qui a marqué et je crois qu'il avait réussi à le déployer en, je vais pas dire de bêtises, mais en un jour ou deux, quoi, parce que, bon, si on enlève les allers-retours, quoi, parce que, quand il y avait des questions, etc., après, il les essaie, mais bon, à mon avis, deux jours maximum, ça doit être déployable en toute autonomie sur un serveur, je pense. Enfin, je sais pas, projet Lune pourra peut-être compléter ce que je dis, mais... j'ai une question ici. C'est pas une question qui nous remarque. Vous envisagez pas de publier des recettes en cible ou des docker files pour permettre justement de créer des bacs à sable ? Ça s'est fait, il y a un exemple, c'est Wikibase, je sais pas si vous connaissez, c'est l'outil qui est derrière Wikidata, et donc, dès le moment où ils ont proposé comme ça un docker, ça permettait d'essayer et de faire avoir plein de... Enfin, ça rejoint la question des bacs à sable, ça permet simplement à un développeur de s'assurer que la configuration sera exactement la bonne. Alors, pour Sciences Po, docker, justement, on commence à s'y mettre seulement maintenant, donc ça va être un petit peu tôt pour répondre sur le projet NumaHop. On est en train, effectivement, de mettre une architecture en place qui sera opérationnelle pas avant 2020, de chez nous, et pour lequel on va mettre, effectivement, des projets qui sont en attente depuis quelques temps. Et l'objectif, effectivement, de tout ce qui est lié à Docker, c'est intéressant, effectivement, pour tout ce qui est déploiement. Après, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres compétences qu'il faut quand même avoir avec Docker. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que beaucoup de plateformes qui sont un peu... qui sont... enfin, qu'on peut monter assez rapidement sont des plateformes qui sont en vie tant qu'elles sont en mémoire et dès que vous l'éteignez, ils perdent toutes les données. Donc, ça, c'est vrai que ça monte très facilement, on peut vite jouer, etc. Par contre, dès qu'on éteint l'instance, voilà, il faut le savoir, il y a les données qui peuvent disparaître. Après, si on veut des données, enfin, si on veut un Docker avec, effectivement, tout ce qui est stockage, etc., qui soit un peu plus pérenne et tout, c'est un autre niveau de compétences aussi. et voilà, donc, pour nous, je pense qu'on pourra y venir éventuellement si un jour, on a besoin de déployer NumaOp chez nous, mais pour l'instant, c'est malheureusement pas à l'ordre du jour. Après, on pourra peut-être voir côté progillone ou un partenaire, enfin, je ne sais pas, ça, c'est peut-être des discussions qu'on pourrait avoir après, pour voir, parce que malheureusement, ça a aussi un coût de dockeriser une application et voilà. Aujourd'hui, en tout cas, pour Sciences Po, ce n'est pas l'ordre du jour, c'est clair. Chez nous non plus, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Après, je pense qu'effectivement, un rôle anti-bull ou une image docker, ça rentre totalement dans les tâches que la communauté pourrait faire. Donc, je pense que ça vaut après derrière de reprendre le code et d'installer, de tester et de développer derrière. D'autres questions, peut-être ? On a été à ce point limpide et pédagogue, c'est ça ? S'il n'y a pas de questions, on va peut-être clore la séance à ce stade. 15h30, pile poil. Voilà, c'est parfait. Et donc, on laisse la parole aux acteurs suivants. Je crois que c'est Marie-Lise et François, c'est ça qui parlaient ? Et puis, je vous souhaite, j'espère que vous téléchargez cette application et que vous vous amuserez avec joie dans sa prise en main. Voilà. Merci. 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 Merci.